Bonjour à toutes et tous, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier webinaire témoignage de startupeurs qui est organisé dans le cadre du projet Armageddon. Alors vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, un grand merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Je suis Justine Gallet, je me présente, je suis responsable communication du centre INRIAN en ces grands tests et je suis accompagnée aujourd'hui de Philippe Schaeffer qui est responsable de notre service partenariat transfert innovation, de Monica Lebesouet qui fait également partie de ce service qui est notre chargée de projet innovation partenariat start-up et bien sûr nous avons sur scène nos trois startupeurs Anne Blanchard, Muriel Jacot et Wayne Chouli et donc un grand merci à vous trois de vous prêter à l'exercice. Quel est le programme qui nous attend ? Dans un premier temps Monica et Philippe vont nous faire une petite introduction, ensuite nous passerons à la partie témoignage, c'est Monica qui animera les interviews et enfin nous terminerons par un temps d'échange au cours duquel nos trois entrepreneurs pourront répondre à toutes vos questions. Alors justement en ce qui concerne les questions, comment les poser ? Vous avez à votre droite normalement deux onglets. L'onglet questions, si vous cliquez dessus vous pourrez du coup poser vos questions, vous pourrez même voter pour les questions des autres participants et nous avons également un onglet chat où vous pourrez mettre vos commentaires et pour essayer d'inciter et de lancer un petit peu les interactions, les échanges, nous vous proposons une question créative et Monica donnera la réponse à cette question créative en fin de webinaire et donnera les explications associées. Cette question créative c'est comment peser une girafe ? Alors à vos neurones, on est preneur de toutes vos idées, toutes vos suggestions, réflexions et pour ça vous mettez bien vos réponses dans le chat, pas dans la partie questions et donc nous y reviendrons en toute fin. Alors comment peser une girafe ? Et bien à présent je vais laisser la parole à Monica et Philippe pour l'introduction et nous nous retrouverons juste après pour la partie témoignages avec nos start-upers. A tout de suite. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'univers des start-up. Merci d'avoir rejoint cette conférence. Donc comme le disait Justine, je suis responsable du service transfert innovation partenariat au centre INRIAN en 6 Grand Est. C'est un service qui est un peu l'équivalent des services valo d'autres organismes et nous sommes en charge notamment du soutien aux projets de start-up et plus particulièrement des projets de start-up dans le domaine du numérique qui sont issus ou en lien avec la recherche académique. L'événement d'aujourd'hui est le fruit d'une collaboration avec plusieurs acteurs de l'écosystème de l'innovation locale et s'inscrit dans le cadre du projet Armageddon. Ce projet Armageddon a pour ambition de développer la culture entrepreneuriale dans les laboratoires et de passer le message suivant oui c'est possible de créer une start-up à partir des résultats de la recherche et en plus c'est sympa. Je n'en dirai pas plus sur ce projet, je vous mets dans le chat un petit lien qui vous permettra d'avoir plus de détails sur les participants de ce projet et ses ambitions. L'objectif aujourd'hui n'est pas de vous dérouler le détail de tous les dispositifs de soutien à la création de start-up. Sachez juste que si l'aventure vous tente vous trouverez facilement des interlocuteurs de proximité pour vous accompagner avec la plus grande bienveillance. Avec nos partenaires nous avons choisi aujourd'hui de laisser la part belle aux témoignages d'entrepreneurs qui vous montreront comment on peut passer d'une idée d'application de résultats de recherche à la création d'une entreprise. Alors je n'en dis pas plus, je passe le relais à Monica en vous souhaitant de passer un très bon moment. Bonjour, donc moi je suis Monica Lebezouette, je suis docteur ingénieur innovation et j'ai intégré le STIP d'INRIA Nancy en tant que chargée de soutien à la création de start-up où on peut dire aussi CCPI start-up dans le jargon INRIA pour ceux qui le connaissent. Et aussi dans le cadre du dispositif national d'INRIA Start-up Studio, nous accompagnons les porteurs de projets Deep Tech Numérique, un lien avec les acteurs de l'écosystème de l'innovation locale. Donc bienvenue et nous passons à la partie témoignages. Merci Monica et Philippe pour cette introduction. Donc en effet nous allons pouvoir passer à la partie témoignage avec nos trois start-upers. Donc comment est-ce que ça va se dérouler ? Monica va poser six questions à nos intervenants, ce qui fera vraiment des échanges dynamiques pour environ une dizaine de minutes par personne. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans l'onglet questions et n'hésitez pas à mentionner le start-upper auquel vous souhaitez vous adresser, comme ça quand on y reviendra en fin de session ça sera plus facile pour nous nous organiser. Alors nous allons commencer avec Anne qui va nous parler de la constitution des sols. Ensuite nous passerons à Ben qui lui interviendra sur la partie modélisation du maillage des sols et nous terminerons je dirais avec une petite note florale avec Muriel qui nous évoquera les liens entre émotions, odeurs et couleurs. Alors tout de suite sur scène, nous sommes heureux d'accueillir Anne Blanchard. Alors une petite slide de présentation. Donc Anne est docteure en sciences du sol et en urbanisme. Elle est présidente et cofondatrice de Solenco. Eh bien écoutez, Monica et Anne, je vous laisse la parole. Bienvenue Anne, merci d'être ici parmi nous. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter rapidement ton projet ? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, Anne Blanchard, je suis docteure de l'Université de Lorraine en sciences agronomiques. Et suite à mon doctorat, j'ai créé ma start-up qui s'appelle SolEco avec quatre autres docteurs de l'Université de Lorraine qui étaient à la fois des collègues du même laboratoire de recherche où j'ai fait ma thèse, donc le laboratoire sol et environnement, et aussi pour certains qui étaient directeurs de ma thèse. Donc SolEco, c'est une entreprise qui a été créée en 2019 et qui valorise une dizaine d'années de recherche sur la question des sols en milieu urbain et notamment de la prise en compte de la qualité agronomique des sols dans les projets d'aménagement. Donc le but en fait, nos missions, c'est de réaliser des diagnostics de qualité des sols avant tout projet d'aménagement pour essayer de prendre au mieux cette ressource en compte et donc d'arrêter d'excaver du sol qui était de bonne qualité et de le remplacer par de la terre végétale qui n'est pas forcément toujours utile d'amener sur site. Donc on travaille principalement avec les collectivités territoriales, mais aussi avec des bureaux d'architectes, d'urbanistes ou encore des grands groupes comme EDF. D'accord, merci. Et pour ce projet, qui t'a accompagné du coup pour monter le projet, pour démarrer le projet ? Alors en fait, il y a eu plusieurs phases d'accompagnement et ce qui est super intéressant, c'est quand Lorraine est plus largement dans le Grand Est, on bénéficie vraiment d'un écosystème d'acteurs compétents sur ces phases d'accompagnement. Donc certains peuvent nous accompagner sur beaucoup de phases, d'autres sur une phase en particulier. Alors moi, dans mon cas, il a déjà fallu au tout début, quand l'idée était vraiment un prémice et on ne savait pas vraiment si ça avait une réelle plus-value de créer une société sous cette question des sols, je me suis rapprochée de l'incubateur Lorrain, qui permettait de faire ce lien entre la recherche et donc la valorisation de résultats de recherche et le monde économique de l'entrepreneuriat, et du PIL. Donc j'ai acquis le statut d'étudiant entrepreneur pendant un an au PIL. Donc j'ai été accompagnée par ces deux structures dans le cadre du programme Global Incubation. Et ce qui m'a permis en fait d'essayer de concrétiser cette idée, de la transformer en vraiment enjeu de création de sociétés et de formaliser un business plan qui soit robuste et qui me permette de me lancer sur les premières années. Ensuite est venu le temps, comme on était issus de la recherche, de discuter de transfert des technologies du monde de la recherche à Sol Eco, donc à la société. Donc là, l'incubateur Lorrain nous a aussi mis en lien avec la SAT de l'Université de Lorraine qui nous permettait de faire ce transfert de techno. Et puis ensuite est venu le temps de la création. Et donc là, on a pu aussi bénéficier de l'accompagnement à la fois de l'incubateur, du PIL pour nous mettre en relation avec des professionnels qui nous accompagnent dans cette phase, que sont notamment les avocats, les experts comptables ou les assureurs, les assurances. Et puis aujourd'hui, deux ans après la création d'activités, on est plutôt en phase de croissance. Donc là, on a affaire à l'accompagnement d'autres professionnels, notamment Laurel Inside, donc Orscal Innov, qui est l'accélérateur du Grand Est. D'accord, et tout ça pour démarrer, pour faire tant de travaux, je m'imagine que ça coûte de l'argent. Donc comment tu as fait pour pouvoir te rémunérer pendant cette phase, ou vous, puisque vous êtes à plusieurs ? Oui, alors pour les fonds propres de l'entreprise, en fait, on a participé à énormément de concours au début, qu'on a gagné pour la plupart. Donc notamment, on a été lauréat national du prix PEPIT, donc du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, ce qui nous a permis d'acquérir des premiers fonds qui nous permettaient d'acheter du matériel pour faire nos premières missions. Ensuite, on a pu bénéficier de subventions, notamment de Recherche et Développement, notamment des subventions BPI, donc la Bourse French Tech, par exemple. Et puis, d'un point de vue plus personnel, quand on fait trois ans de thèse, on a la chance en France de pouvoir bénéficier de deux ans de chômage derrière. Donc on a surtout privilégié de ne pas nous sortir de salaire au début de l'activité pour que vraiment, l'argent qui rentrait en jeu dans le compte de l'activité soit mis à disposition d'achat de matériel. Et donc, on s'est rémunérés personnellement, donc mon collègue Gantin-Vincent et moi-même, sur nos allocations au chômage. Et donc moi, depuis le début de cette année, je me verse un salaire avec Soléco. Et donc maintenant, quels sont les leviers financiers à enclencher par la suite pour continuer le développement et quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Alors, au niveau des prochaines étapes, on est vraiment dans une phase où on a structuré l'activité, on a vraiment identifié les rôles de chacun parce que si on est cinq cofondateurs de la société, on n'est que deux à temps plein. Donc on a vraiment délimité les rôles de chacun. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de croissance où on continue notre prospection et notre communication pour essayer de nous faire connaître au mieux. On valorise aussi nos premiers projets de référence. On automatise de plus en plus nos outils qui nous permettent finalement des interventions beaucoup plus rapides. Et on est aussi dans une phase de création de partenariats, donc avec des structures avec lesquelles on peut intervenir beaucoup plus facilement et donc en commun sur le marché. Et puis là, on est en train de réfléchir au premier recrutement. Et au niveau des leviers financiers, alors on peut toujours faire appel à des subventions de recherche et développement. On a un pôle en interne à Soléco de recherche et développement. Donc on peut effectivement faire appel à des subventions de BPI ou encore de la métropole. Mais c'est vrai que pour le coup, actuellement, on privilégie quand même d'avoir un chiffre d'affaires qui est issu de missions et donc de clients vraiment réalisés avec les collectivités, les bureaux d'études, etc. Donc on est plus sur la partie prospection et réponse à des appels d'offres avec ces bureaux d'études. D'accord. Et pour faire un être de velléité, en fait, si tu avais un grand conseil à donner à des docteurs ou des chercheurs, quel serait-il ? Qui voudrait se lancer dans cette aventure ? Qui voudrait se lancer, oui. Alors je dirais au tout début de ne pas se fermer de portes. C'est vrai que moi, c'était une toute petite idée qui flottait dans ma tête. De temps en temps, je me réveillais avec cette idée. Et puis un jour, je me suis dit qu'il fallait y aller et qu'en fait, je n'avais rien à faire de gratter et voir si au final, ça pouvait effectivement se valoriser à travers la création d'une société. Donc déjà, ne pas se fermer de portes. Et puis surtout, une fois que l'idée, on voit qu'effectivement, il y a une plus-value et qu'il y a un potentiel de création d'entreprise, foncez parce que c'est vrai que la vie d'un entrepreneur, ce n'est pas toujours évident. Mais on a la chance d'être super bien entouré ici dans le Grand Est, à l'Université de Lorraine encore plus. Donc vraiment, c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît parce qu'on peut effectivement s'appuyer sur des personnes-ressources sur certaines thématiques. Merci. Je pense que je sais. Oui, merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Ça résonne. Écoutez, est-ce que vous avez peut-être quand même une petite question pour Anne ? On peut peut-être prendre une question. Là, j'ai vu qu'on avait un sujet lancé par Henri, donc Emmanuel est en train de répondre et on y reviendra un petit peu à la fin. Si vous avez une question directe pour Anne, n'hésitez pas. Sinon, on passe à Ben et on reviendra avec Anne. J'ai des petites questions en tête, mais je les poserai plutôt à la fin. Ça marche. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions pour le moment, en tout cas, n'hésitez pas à les poser à la fin si d'autres choses vous reviennent en tête. Merci beaucoup, Anne. On te retrouve… À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et donc là, nous allons accueillir sur scène Wenshuli. Donc, je suis en train de mettre la petite slide. Voilà, donc Wenshu est président et cofondateur de TESA-L et il est docteur en informatique. Bonjour Wenshu. Bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, je vous laisse, Monica et toi, échanger avec les petites questions. Ah, bonjour Ben, puisque c'est Ben que c'est plus facile pour nous et je pense que, donc, pour faire connaissance, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ton projet, s'il te plaît ? Oui, merci pour l'introduction. Donc, voilà, tout le monde m'appelle Ben, vous n'hésitez pas. Je suis le président de la société TESA-L. Donc, mon parcours est un peu atypique ici. Donc, je fais d'abord un doctorat à une réannonce, il y a une quinzaine d'années. Donc, ça m'étonne que je reçois encore des mails sur l'IPHT à ce moment-là. Et bon, après, ça va passer dix ans dans le privé, là, suite, après ma thèse. Donc, je me suis... Voilà, après, ça va passer dix ans dans le privé, là. Donc, je me suis réintégré au labo pour développer mon projet TESA-L en 2018. Et après deux ans de maturation du projet et de... Donc, un intérêt confirmé chez les prospects. Donc, TESA-L est créé en mai 2020. Avec un ami, un collaborateur de longue date, Cédric Borges. Donc, chez TESA-L, on développe des technologies logicielles de maillage 3D pour les exploitants du sous-sol. La géothérapie, le stockage de CO2, l'hydrogène, ainsi que les hydrocarbures. Le sous-sol, comme on ne le voit pas, donc, on a besoin d'un jumeau numérique, un digital twin, via la modélisation 3D. Et le maillage est la base de ce jumeau numérique. OK? Un maillage de haute qualité, comme on fait chez TESA-L, aide les exploitants à minimiser les risques environnementaux, tout comme la sismicité induite, et aussi à optimiser l'efficacité de l'opération. D'accord. Merci. Et donc, dans ce beau projet qui t'a accompagné pour mettre tout en œuvre, et pour démarrer la start-up? Pardon? Comment tu as été accompagné pour démarrer ta start-up? OK. Donc, au début, tout au début de mon projet avec Inria, j'étais accompagné par l'équipe de valorisation d'Inria, Nancy, Philippe, Emmanuel, et Monica, tu n'étais pas encore là. Oui, j'étais. Et donc, voilà, c'était avec l'équipe du STIP la première année. On a réfléchi ensemble à un premier business plan, le drama des boussaillers, et tout en gardant un lien très, très, très droit avec l'équipe de recherche du lauréat Pixel, avec qui on discute les aspects scientifiques techniques. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai également bénéficié d'un programme qui s'appelle Digital Start-up, une initiative d'Inria, en partenariat avec l'EM Lyon, l'EM Lyon, une sorte de MBA accéléré pour les chercheurs scientifiques. C'est vraiment une formation très importante, très importante pour moi dans ma transition, dans ma transformation vers l'entrepreneur. Et pour moi, cette année-là, c'était un retour à la source, à la grande famille Inria, où je me sentais bien soutenu. Et la deuxième année, en plus d'Inria, le projet a été incubé à l'incubateur Lorrain, qui était une aide vraiment précieuse pendant cette phase de pré-création. Super. Et pour te rémunérer, quels ont été les dispositifs que tu as pu mettre en œuvre et utiliser? Oui. Donc, j'ai eu plusieurs aides. Tout d'abord, c'est un financement du dispositif Extra & Co via le labo géo-resources de l'Université de Lorraine. J'ai été accueilli, très bien accueilli, dans l'équipe de recherche RING à l'École de géologie de Nancy. Une période qui m'a donné le temps de tracer mon projet, si vous voulez. Ensuite, quand j'ai démarré le projet avec Inria, j'ai été financé par Inria Startup Studio, qui m'a permis de me consacrer 100% à mon projet. Plus tard, quand Césaric m'a rejoint à l'aventure, lui aussi a bénéficié d'un financement d'Inria. Et avant la création, grâce à l'aide de l'incubateur, on a obtenu une bourse start-up de la région Grand Est qui vient nous renforcer le capital initial. Et on a également bénéficié d'un deuxième volet de cette aide en forme de subvention pour un projet de RKD. Bien sûr, après tout ça, il y a, comme Anne, le Pôle emploi qui a pris le relais. C'est une aide qui joue un rôle très important pour survivre les premières années. Et je me dis toujours que c'est vraiment une chance qu'on a en France pour les entrepreneurs d'avoir ces moyens de rémunération. Ce levier, ça a l'air d'être très structuré et très bien accompagné, effectivement, d'avoir permis à bien avancer dans ton projet. Et par la suite, est-ce que tu as une vision et des leviers financiers ? Sinon, quelles sont les prochaines étapes pour développer ton start-up ? OK. Donc là, après presque un an de création, on est déjà en mode d'exploitation et production avec ce qu'on a. c'est-à-dire, on a déjà des clients et on a prévu aussi des projets de R&D pour mieux adapter notre technologie pour des fins en transition énergétique. En l'occurrence, on est vraiment, on est dans un consortium de recherche européen pour la géothermie. et pour cette tranche de recherche-là, on compte sur les subventions nationales et européennes. D'accord. Et pour un collègue, un ancien collègue ou un futur collègue, chercheur ou doctorant qui voudrait se lancer dans l'aventure, quel serait ton grand conseil pour qu'ils osent ? Ah ! Bon, il y a il y a une transition à faire, faire un mindset entreprenariat. D'accord ? Et pour moi, une start-up, de faire une start-up, c'est dur. C'est un long chemin pour faire le succès. OK ? Donc, il faut essayer de profiter du voyage lui-même et pour lequel, je pense que si vous voulez un co-fondateur, OK ? Co-fondateur pour la société, soit si c'est le bien, car c'est un facteur déterminant pour réussir. Super. Je pense que Justine pourra peut-être te poser une question. Écoute, oui, merci déjà pour ton témoignage, c'était vraiment très intéressant. On voit avec toi et Anne, ce sont vraiment des belles histoires. Là, vous avez des clients, donc au final, ça a quand même été très rapide. Je dirais au niveau des difficultés rencontrées, quelle a été la plus grosse difficulté et comment tu as fait pour la surmonter ? Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué et qu'est-ce que tu as mis en place pour aller au-delà de cette difficulté-là ? Je pense que ça, ça revient un peu à ce que je viens de dire, c'est qu'au début, je pense que c'était dur pour moi parce que j'étais tout seul dans mon projet. Et pendant ces périodes-là, j'ai eu beaucoup d'aide de mon équipe de recherche Pixel, aussi Philippe et Emmanuel, ils m'ont beaucoup soutenu et aussi notre directeur Bono qui a beaucoup aidé. Donc, c'était dur de trouver un co-fondateur à qui je fais confiance et qui est compétent et qui je respecte. Donc, ça, c'était très dur. Et donc, voilà, finalement, je passais beaucoup de temps, peut-être un an et demi avant que Cédric m'a rejoint. Donc, voilà, donc, je pense, que pour moi, c'était le seul point qui était vraiment dur. Après, ce qui est techno, je pense que, voilà, la techno, on savait qu'on a une bonne base. Voilà, donc, voilà. Après, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour que ça devienne donc, pas juste un bon résultat de recherche, mais aussi que ce soit vraiment exploitable pour les industriels. C'est finalement qu'on cherche. Et du coup, le fait aussi d'aller chercher des clients, trouver des clients, ça, ça s'est fait facilement, ça, il y a eu du bouche à oreille, voilà, il y a eu de la communication aussi, je me doute, derrière. Ça a été fluide ou compliqué ? Chercher des clients, ça, c'est un non-combat, c'était, voilà, il fallait beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, d'aller les voir, beaucoup d'échanges en e-mail, faire des présentations, faire des tests, faire des prototypes, et voilà. Après, après dire, nous, en fait, on a une dizaine d'années dans le privé, donc on a notre carnet d'adresse, OK ? Donc ça, ça aide. Et sinon, voilà, le petit film que le service de TECOM d'Inreal nous a fait, je pense, ça a beaucoup aidé, parce que ça, ça, voilà, ça présente bien, voilà, les idées, et donc voilà, après, après, c'est beaucoup de travail, honnêtement. OK, écoute, merci beaucoup. J'ai vu que dans l'onglet de questions, ça y est, il y a des questions qui commencent à arriver, donc écoutez, on va passer à Muriel, et puis comme ça, on reprendra l'intégralité de ces questions-là avec nos différents start-upers, voilà, à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Ben, et puis à tout de suite. Alors, donc à présent, nous allons accueillir sur scène, donc Muriel Jaco, je mets la slide, donc Muriel est docteure en biotechnologie et industrie alimentaire, elle est cofondatrice et directrice scientifique de la start-up Mirici. Bonjour Muriel. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté, et bien écoutez, je vous laisse toutes les deux échanger. Oui, bienvenue Muriel, merci pour ton présence ici, et donc si tu pourrais te présenter pour qu'on comprenne un peu ton parcours et surtout ton beau projet. Donc, moi j'ai fait un doctorat effectivement en biotechnologie bioprocédée à l'ENSAIA en 2002, et suite à ce doctorat, j'ai intégré un laboratoire de physico-chimie dans lequel j'ai commencé à faire une recherche sur les interactions sensorielles et notamment les interactions entre odeurs et couleurs, et suite à cette recherche, en 2012, on a déposé un brevet sur une technologie qui permettait de mettre en résonance odeurs et couleurs, ce qui a permis la création de Mirici. Donc, à l'origine, une société dédiée au développement de produits parfumés qui avait pour objectif de se baser sur les correspondances sensorielles pour aider justement à la création de produits plus signifiants pour le consommateur. Donc ça, c'est un peu le contexte du projet. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu deux ans d'incubation et puis à la création de la société, on s'est rendu compte que le projet était intéressant mais pas forcément en adéquation avec le marché ou en tous les cas incomplet par rapport à ce qu'attendaient nos clients. Et donc, on a beaucoup travaillé, on a passé trois ans à améliorer la techno pour sortir fin 2017 la techno actuelle qui est donc une technologie d'intelligence artificielle qui met en résonance odeur, couleur et émotion cette fois-ci. Donc, on a un package global et c'est à partir de là qu'en fait, on a eu une forte croissance dans le développement de l'activité de la société. J'ai entendu que tu as été accompagné ou vous avez été accompagné par l'incubateur Laurent, c'est ça ? Est-ce que vous avez eu d'autres accompagnements ? Ou c'est… Oui, donc effectivement, avant la création, donc 2012-2014, on était à l'incubateur qui nous a vraiment aidé à nous poser, à transformer ce résultat de recherche à la base en quelque chose qui pourrait ressembler à un produit commercialisable et puis à préparer la création de la start-up. Derrière, on a intégré trois accélérateurs. Donc, on a d'abord intégré l'accélérateur Scalinov, ça, c'était en 2018. Après, on a intégré l'accélérateur La Maison des Start-up LVMH, donc là, qui est un accélérateur parisien qui nous a permis d'avoir un bureau à Paris à Station F et qui nous a permis aussi d'entrer beaucoup plus facilement sur le marché de la parfumerie à travers le groupe LVMH. Et derrière, on a aussi intégré un troisième accélérateur qui est l'accélérateur de Microsoft et qui, lui, nous a accompagnés sur la partie stabilisation, renforcement, en fait, de la technologie. D'accord. C'est beaucoup du monde pour accompagner un beau projet, en fait, si j'entends bien. Trois accélérateurs, mais trois compétences vraiment complètement différentes. En fait, on avait vraiment Scalinov qui nous a aidés à nous structurer en interne, nous organiser, vraiment sur une partie vraiment liée à l'intérieur de la startup et après, le business avec LVMH et la techno avec Microsoft. Oui, c'est super. Et sinon, les dispositifs financiers que vous avez mis en œuvre pour développer, vous développez, vous développez la startup ? Alors, ma situation est un peu particulière parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais lâché mon poste. Je suis enseignant-chercheur à l'université, donc encore, enfin, là, pour très longtemps, mais je suis restée enseignant-chercheur et donc consultant-cientifique pour mes récits, ce qui fait que je n'ai pas eu besoin de rechercher des fonds pour me rémunérer moi personnellement. Pour permettre le développement, on est passé par une levée de fonds tout de suite à la création. En fait, on a créé en 2014 et on a fait directement derrière une première levée de fonds qu'on a accompagnée d'un prêt PPA-BPI. Donc ça, ça nous a permis d'avoir une mise de départ et de nous poser, voilà, d'acheter le matériel, de commencer à être capable de se déplacer, d'aller faire des rencontres clients. Et derrière, après, on a beaucoup travaillé sur des prêts et en parallèle avec quelques contrats de recherche financés par la région pour nous aider à affiner des points de recherche qui nous manquaient par rapport à la technologie. D'accord. Juste peut-être nous dire que vous avez été accompagnée dans la levée de fonds et après, quelles sont les prochaines étapes pour vous pour développer la startup ? Alors, notre prochaine étape, elle est complètement d'actualité. En fait, on vient de céder la société de façon très, très récente au leader mondial de la création de parfums qui est la société Jivaudan. Donc, c'est signé, c'est fait et c'est une nouvelle aventure un nouveau début pour nous puisque après avoir expérimenté la vie d'une startup, on va expérimenter la vie d'une startup dans un grand groupe. Ce qui va nous changer un petit peu en termes de moyens et de capacité d'aider. J'entends bien, vous avez cédé et vous intégrer en même temps le grand groupe. Oui, en fait, moi, du coup, c'est une opportunité pour moi. D'un point de vue carrière, ça fait maintenant quasiment 20 ans que j'étais enseignant-chercheur. j'ai eu l'expérience de la startup. Donc, expérimenter, vivre dans un grand groupe et continuer à développer ce qu'on aime dans un grand groupe, ça permet, c'est hyper enrichissant. Donc, c'est une opportunité que je n'ai pas laissée passer. Ma félicitation. Et si vous avez un grand conseil à donner à d'autres startups pour startupeurs qui ont envie de partir dans l'aventure, qu'est-ce que c'est ? Moi, je rejoins complètement ce qui a été dit à Ben. Je pense que ce qui est important, c'est l'équipe. Nous, on a eu d'ailleurs le départ de la confondatrice la première année de la création. Ça a été quand même quelque chose de très difficile pour la startup. Donc, l'équipe de départ et s'assurer qu'on a tous les mêmes objectifs et la même capacité d'investissement, c'est fondamental pour que ça fonctionne bien. Et puis après, le conseil, c'est que oui, c'est beaucoup de travail et des fois, ça peut prendre du temps. Il ne faut pas s'imaginer même des grandes réussites. Tout ne se fait pas en deux ans ou en deux ans. Il faut du temps, il faut être patient, il faut aussi se dire qu'un échec, c'est normal et généralement, nous, on a subi plein d'échecs mais globalement, derrière, on a toujours appris. Donc, il faut avoir cette capacité à rebondir, à apprendre de ces échecs, à écouter, à comprendre pourquoi on s'est planté pour pouvoir derrière, le faire différemment la fois suivante. Merci beaucoup et je pense, Justine, peut-être que tu as une question pour Muriel. Oui, merci beaucoup Muriel pour ton témoignage. En fait, je viens d'avoir la réponse puisque tout de suite, au vu de ce que tu viens de nous dire, je me disais, mais est-ce que justement, il n'y a pas des grands groupes qui sont intéressés ? Est-ce qu'il n'y a pas des rapprochements qui peuvent se faire ? Bon, eh bien, voilà, la réponse est donnée et en tout cas, félicitations, c'est vrai que c'est, voilà, c'est une belle étape, je dirais, pour donner encore plus d'ampleur. Donc, Mirici va rester en tant que tel, il y aura du coup une équipe marketing comme derrière où tout va être remodelé, ça va se passer comment ? Oui, non, Mirici va vivre encore quelques mois mais va disparaître à terme. A priori, on n'a pas vocation à garder l'entité, la technologie rentre 100% dans le grand groupe et donc, derrière, mise à disposition par le groupe pour principalement ses clients dans un premier temps. D'accord, merci. Ah ben, je prends du coup, on a une question d'Emmanuel, après achat, rachat, vous entrez dans le grand groupe, vous abandonnez votre poste statuaire ou c'est à côté de votre poste ? Bon ben, du coup, tu y avais déjà un petit peu répondu donc tu ne seras plus du tout enseignant-chercheur, tu vas rentrer complètement dans le groupe. Alors, moi, sincèrement, pour mon expérience, il faut quand même reconnaître que le statut d'enseignant-chercheur, c'est le statut rêvé pour faire de la création de l'entreprise. Premièrement, parce qu'on a cette capacité d'avoir ce poste de consultant scientifique qui nous permet d'avoir 20% de nos temps alloués au développement de la société, même si clairement, c'est bien plus que 20%, mais en tous les cas, en tous les cas, officiellement, voilà, on a cette capacité et là, en fait, du coup, j'ai juste demandé une mise en disponibilité. Donc, ça me laisse 5 ans pour expérimenter le grand compte, voir ce que je veux faire. Donc, c'est à nouveau, c'est zéro risque en fait. Donc, c'est vrai que moi, mes collègues, s'ils sont tentés par l'aventure, je ne peux que les encourager à y aller parce que ça permet quand même de mettre un petit peu de nouveautés et d'énergie dans son métier et c'est des conditions idéales. Oui, c'est vrai que ça vaut le coup de tenter et en effet, c'est un bel atout, je dirais. Donc, ça n'a pas que de nous. C'est super. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, Monica, Muriel, c'est que tout le monde nous rejoigne sur scène. Donc, les autres entrepreneurs, Philippe également, si tu veux remonter sur scène, comme ça, on va pouvoir passer à la partie questions. Donc, si vous allez dans l'onglet questions, vous avez certainement vu qu'il y en a plusieurs. Je vais les reprendre au fur et à mesure. Je vais nous remettre tous sur scène. Donc, déjà, Anne, on a des questions pour toi. Combien de temps a mis le projet de création d'entreprise après la thèse ? Alors, moi, j'ai eu cette idée de création d'entreprise quand j'ai commencé ma thèse. Donc, en fait, j'ai fini ma thèse en ayant déjà eu les discussions avec l'incubateur Lorrain, la SAT, etc. Donc, ça a été très vite. Moi, j'ai soutenu en novembre 2018 et la société a été créée en juillet 2019. D'accord. six mois. Ok, merci. Comment se fait l'accompagnement du projet par la SAT sur le plan financier et en matériel pour les manipulations en laboratoire ? Alors, l'accompagnement par la SAT, c'est un accompagnement qui nous permet en fait d'identifier les savoir-faire issus du laboratoire de recherche qui seront transférés à la société qu'on pourra exploiter en exclusif ou en non-exclusif. Donc, en fait, c'est de la rédaction de licences d'exploitation pour Sol Eco. Après, tout ce qui est accompagnement financier et utilisation du matériel etc., j'avoue, je ne sais pas. Donc, on n'a eu affaire vraiment qu'à la partie écriture et rédaction des licences et des déclarations à mention. Ok, d'accord. Merci. Pour Anne-Ebène, cette fois, comment avez-vous fait pour convaincre vos premiers clients ? Réseau, point d'interrogation, salon ? Enfin, voilà, quel vecteur vous avez choisi pour essayer de capter ces clients-là ? Après, toi, Anne. Merci. Alors, nous, notre premier client, ça a été la ville de Nancy. On a fait un diagnostic de la qualité des sols du parc Sainte-Marie. D'ailleurs, si vous allez dans le parc, il y a toujours une fosse qui est ouverte. Donc, voilà, on devait faire une animation sur ces sols, mais avec le contexte sanitaire, ça a été retardé. Mais voilà, ça a été la ville de Nancy. Donc, c'était un partenaire fort aussi que moi, j'avais pu rencontrer pendant ma thèse parce qu'en fait, c'était une thèse qui était déjà très appliquée. Donc, j'avais pu rencontrer énormément de partenaires et d'acteurs d'aménagement du territoire pendant mon doctorat. Et en fait, j'ai juste simplement recontacté en leur disant que ce que j'avais fait en doctorat, ça s'était transféré en une création d'entreprise et que je pouvais faire les mêmes missions. Et donc, les premiers projets, ça a été ça. Et ensuite, effectivement, c'est du réseau. Il y a une demande sur le marché de cette connaissance des sols. Aujourd'hui, on fait très peu de prospection. On a énormément de demandes et on arrive à s'en sortir comme ça. Donc, voilà. Super. Merci. Ben, du coup ? OK. Donc, le salon, les salons, ça n'a jamais marché pour nous. On fait beaucoup de prospection auprès de nos contacts dans notre carnet d'adresse. là, voilà, grâce à nos expériences prospectionlles avant. Moi, c'est par ça, il y a ces réseaux, beaucoup de bouche à l'oreille. OK ? Parce que pendant que j'étais en pause avant, en fait, c'était que moi, on a on est une équipe assez, on a une autre petite réputation. Donc, du coup, ça, c'est un ça aide à convaincre. Et sinon, c'est beaucoup de démarches. Voilà, on prend le téléphone, on l'appelle beaucoup, on envoie beaucoup de mails, on fait beaucoup de démo, on fait beaucoup de prototypes. Oui, il y a une chose qui est vraiment ça, qui nous a vraiment, vraiment, c'est-à-dire aider à ce qui nous, c'est comment dire, notre atout principal, c'est notre réactivité. OK ? Donc, ça, je pense que cette qualité par rapport vraiment à des éditeurs de logiciels bien établis, ça, c'est bien, bien appréciable pour les clients. Parce qu'on est là, quoi qu'il arrive, 8h du soir, 9h du soir, on est là, on répond à toutes les questions rapidement, bien, et puis, de toute façon, on fait, voilà, on fait des choses bien, on fait un bon suivi, je pense que ça donne vraiment une bonne impression, on est sérieux, voilà. OK, super, merci beaucoup. Je pense qu'on peut aussi poser la question à Muriel, puisqu'au début, voilà, cette question a dû se poser aussi de comment capter les bons clients, comment se faire connaître, du coup, ça s'est passé comment Amir ici ? Ah, le micro est coupé. Pardon. Nous, on a pris le risque quand on a créé la société de partir sur un marché qu'on ne connaissait pas, puisque moi, je travaillais à l'ENSAYA, donc spécialisée en agroalimentaire, industrie alimentaire, donc je connaissais super bien le marché agro avec beaucoup de contacts et on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas plus tôt en parfumerie ? Bon, ben voilà. Donc, il a fallu vraiment se faire connaître. Alors là, pour le coup, nous avons quand même beaucoup de conférences, beaucoup de salons pour que les gens commencent à nous identifier. Après, on était sur une techno vraiment de rupture, donc il fallait évangéliser, expliquer. Nous, on a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps à expliquer ce qu'on faisait, à montrer ce qu'on pouvait faire, etc. Et puis, je vous dis, on a écouté notre marché, donc ça a été un peu particulier parce qu'on avait quelques petits clients au début, mais clairement, les premiers chiffres d'affaires de la société, les premières années, on faisait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Franchement, on était sur des tout petits chiffres d'affaires parce que justement, on passait énormément de temps à convaincre, mais qu'on n'arrivait pas à signer parce qu'il manquait justement cette composante affective. Il n'y a que lorsqu'on a rajouté les émotions dans notre techno que là, on a commencé à avoir des clients. Et après, clairement, on a quand même travaillé gratuitement plusieurs fois. Je vois par exemple, J'y vaudan, c'est une collaboration qui est quand même de plus de trois ans. Et quand on a commencé à travailler avec eux, on l'a fait gratuitement. Je veux dire, c'est des mots, c'est pas qu'on est obligé de faire. Il y a des fois, il faut faire le choix de se dire, bon ben voilà, le chiffre d'affaires on verra un peu plus tard. Mais en tous les cas, par la démonstration de la qualité de ce que vous êtes capable de faire, vous arriverez à capitaliser pour la suite et puis à vous en sortir derrière. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question pour Ben. Sur quels critères, Ben, as-tu fait le choix de ton confondateur ? Doit-il être scientifique ou pas ? Milieu académique ou pas ? Donc, c'est vrai qu'on a parlé de Cédric tout à l'heure. Donc, si tu veux peut-être redétailler un petit peu. Oui, donc pour mon cas, c'était complètement par la confiance, au feeling. Mais bon, moi j'ai de la chance parce que c'était à la fois quelqu'un à qui je fais confiance et en même temps très très compétent en technique et donc c'est un profil qui tombait bien parce que c'est le profil que je cherchais aussi. D'accord. donc voilà. Mais milieu académique ou pas, je ne sais pas. Ça, ça n'a jamais été un critère pour moi. C'est vraiment, voilà. Il faut que, c'est vrai, on l'a travaillé ensemble depuis 12 ans, 13 ans. Je les connais parfaitement et lui, il me connaît parfaitement. On peut discuter tout, n'importe quoi, on peut se critiquer, on peut avancer ensemble. Oui, c'est sûr que ça a dû être un gros facteur positif, je dirais. En fonction des situations, des contextes, ça peut être différent comment choisir son cofondateur. Là, c'est vrai que toi, ça avait l'air d'être assez simple, entre guillemets, de choisir Cédric vu que vous aviez déjà cet historique-là et le fait de se connaître et d'avoir confiance là en autre, de savoir comment chacun fonctionne, ça peut aider aussi beaucoup, c'est sûr. Et puis, il y a l'ambiance, il fait des blagues qui sont pourris et moi, je veux bien. C'est juste. Il faut avoir un peu de fun, sinon ça ne tient pas la route. Merci. Une autre question, alors pour Anne et Ben, la startup a été créée avant la fin des travaux de recherche ou après des résultats concrets et exploitables ? Alors, pour Sol&Co, les deux, elle a été créée avant la fin, enfin, elle a été créée en parallèle de la fin de la fin de nos deux doctorats avec mon collègue Quentin-Vincent, mais après avoir vraiment obtenu des résultats de recherche probants. dans une thèse, la dernière période, c'est vraiment la rédaction. Donc, on a créé en parallèle de cette période de rédaction, mais les résultats de recherche avaient vraiment été acquis avant et on avait pu les valoriser aussi et donc un peu les deux, en fait. Ok. Pour moi, c'est un peu comme Anne aussi, donc c'est un peu les deux. Donc, on a déjà un bout de techno, déjà exploitable, déjà bien développé par l'équipe de recherche. Et après, la création, on a dû développer pas mal pour les choses un peu plus spécifiques au sous-sol. Ok. D'accord, merci. Alors ensuite, on va prendre une dernière question. Donc, pour Muriel, la technologie est-elle applicable en chimie du bois, à savoir avec les molécules odorantes issues des extractives de bois ? Donc là, on est sur du un peu plus technique. Oui, la technologie est applicable à n'importe quel type de molécule odorante. Donc, effectivement, notre premier marché, c'est la parfumerie, mais on travaille aussi en agroalimentaire maintenant sur la partie aromatique et pourquoi pas sur le bois un jour, effectivement, sur des essences de bois parfumées. Ok, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, 14 heures est dépassée. Je vais peut-être juste revenir sur une des premières questions qui a été posée par Henri. L'INRIA accompagne-t-elle des projets dans la principale activité dans un autre pays et les produits valorisables en France ? Donc, Emmanuel a apporté une première réponse. Est-ce que, Philippe, tu souhaites revenir sur ce point ? Alors, ton micro. Oh, oui. Allô ? Oui ? Oui, vas-y, c'est tout bon, on t'entends. Je dirais que ça ne nous est pas encore arrivé, mais qu'on est tout à fait ouvert à discuter avec cette personne pour comprendre un peu mieux quel est son projet et puis voir ce qu'on peut trouver comme solution. Et si la solution n'est pas le startup studio d'INRIA, on trouvera une autre solution qui prendra le relais. super, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, il va être l'heure de se quitter. Avant, on va laisser la parole à Monica qui va nous annoncer la solution à la question créative. Merci à tous d'avoir participé. J'ai vu, il y a eu pas mal d'éléments, pas mal de pistes. Donc, écoute, Monica, on te laisse nous annoncer la réponse. Déjà, souligner qu'Aurore, elle n'était pas loin d'avoir la réponse puisqu'elle dit qu'on va peser, on va ou contacter un zoo, mais bon, ou attendre que la girafe meure et la découper et additionner le poids des morceaux. Et la question est pourquoi attendre ? Oui, bien sûr, l'idée était de dire, voilà, on découpe la girafe. Alors, bien sûr, on aime les animaux, on n'en veut pas de mal, mais l'idée était de s'ouvrir un petit peu. C'est bien pour ça que c'est ce qu'on appelle une question créative. Et en fait, elle a été proposée par un mathématicien, un grand mathématicien, Paul Zeitz, en fait, qui était un des co-encadrants de l'équipe des États-Unis à l'IMO. Donc, l'équipe des Olympiades de mathématiques. Et l'idée est comment sortir de la boîte. Out of the box, thinking, c'est si on a un girafe, a priori, on ne veut pas la couper. Mais, oui, pour sortir de la boîte, en fait, c'est ça qui est, c'est regarder quels sont les francs qui nous empêchent de penser plus loin. C'est ça. Super. Mais écoute, merci beaucoup, Monica. Merci à tous de nous avoir suivi. d'avoir participé. Merci à nos trois startuppers. On vous souhaite vraiment plein de belles choses pour la suite. J'en profite pour vous remettre dans le chat les coordonnées de nos trois intervenants. Si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez surtout pas à les contacter. S'il y a besoin, on l'a dit, on pourra également renvoyer les différentes slides qui ont été présentées. Monica, on avait dit qu'on en profitait juste pour faire un petit peu de pub pour le prochain événement start-up qui se déroulera donc le 11 mai. Voilà. Donc, vous recevrez bientôt un lien de connexion et le programme de cet événement-là qui sera un événement start-up in RIA, start-up studio, du coup. Peut-être, Philippe, dire le mot à la fin ? Oui. Philippe, je te laisse conclure. Là, vous me prenez par surprise. Que dire, que dire ? J'ai appris plein de choses. À chaque fois qu'il y a des témoignages d'entrepreneurs, on apprend des choses. Je leur souhaite évidemment tout le succès qu'ils méritent. Et pour le public, je peux dire qu'on a l'intention de reproduire ce genre d'événement de manière récurrente et puis de toucher le plus grand public possible au sein des laboratoires en espérant qu'à force d'entendre des témoignages de personnes qui vous ressemblent, vous, chercheurs, enseignants, chercheurs, doctorants, peut-être que ça peut faire germer des graines d'entrepreneurs et puis on sera là pour vous entendre et on espère susciter plein de nouveaux projets. Voilà. Merci beaucoup Philippe, merci à tous nos intervenants et merci à l'ensemble des personnes du public et du coup, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada